Le ministre des Média font un coup depuis quelques jours d'un démantèlement d'un réseau de personnes impliquées dans un présumé détournement de fonds au niveau de la SHT. Il s'agit de plusieurs milliards de nos francs. Quel est votre commentaire ? C'est juste qu'il y a eu à l'heure où je vous parle une enquête qui a abouti à la mise en lumière de malversations au sein de la SHT. Ces malversations ont conduit à un probable détournement de 13 milliards 929 millions 645 millions 111 cents pour être bien précis. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Le gouvernement ne peut pas en dire plus dans la mesure où c'est une enquête qui est confiée à la justice qui fera son travail. Je puis d'ores et déjà dire à nos compatriotes qui sont impatients de connaître la vérité que tout sera fait dans la transparence la plus totale. Il n'y aura pas des cachoteries sur cette affaire qui est extrêmement grave. Et le gouvernement le sait. C'est pour ça que les plus hautes autorités de l'État ont tenu à ce que les Tchadiens soient informés de la réalité de ces faits. Mais nous avons notre droit. Il y a beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux dans la presse internationale. Nous, nous respectons notre justice. Nous respectons les procédures judiciaires. Et nous ne nous exprimons pas sur le fond de l'affaire qui est du ressort des poursuites qui ressortent du parquet et éventuellement des juges d'instruction qui seront nommés. Donc, à l'heure actuelle, je vous dis simplement qu'il y a eu des malversations et ces malversations sont avérées. Monsieur le ministre, il y a un nom qui ressort souvent, le secrétaire particulier du président de la République. Est-ce que son remplacement serait lié à cette affaire ? Bon, je ne commente pas ce genre d'affaires. Il y a eu d'autres remplacements durant ces jours-ci. Seule l'enquête déterminera quelles sont les personnes qui sont coupables dans cette affaire. Nous avons encore la présomption d'innocence et je ne suis pas habilité à indexer qui que ce soit. Mais tout ce que je peux vous dire et je vous le répète, les choses seront faites dans la transparence la plus totale et croyez le gouvernement, c'est un gouvernement qui décide de ne rien cacher à sa population. Les Tchadiens doivent être rassurés et beaucoup de choses sont dites sur les réseaux sociaux qui sont inexactes. C'est pour ça que le porte-parole du gouvernement tient à donner les véritables faits et les véritables chiffres qui tournent autour de ces détournements. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Merci, M. le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada